C'est très ensoleillé, il y a beaucoup de lumière, ça fait penser à un futur rayonnant. Les neurotechnologies, ce sont des technologies, des outils qui nous permettent de mesurer l'activité du système nerveux ou bien d'y envoyer des signaux. Et ça nous permet de faire un lien un peu plus étroit avec nos signaux neuronaux pour différentes applications. Une application qui est une des plus étudiées, c'est les neuroprothèses. Ce sont des prothèses des membres artificiels qui peuvent être contrôlées directement par l'information qu'on extrait des signaux de notre cerveau. Et l'idée, ce serait de contrôler ces prothèses de la même façon qu'on contrôle notre propre corps. Les neurotechnologies vont nous permettre d'obtenir les signaux du cerveau, de les décodifier, on fait son recours aux algorithmes de l'intelligence artificielle et on déduit quelle est l'intention de la personne. Par exemple, prendre une pomme et tirer le bras. Une fois qu'on a obtenu cette information, on va envoyer ces commandes au robot et la prothèse exécutera cette action. La personne va voir les résultats, elle verra si c'était correct, si c'était faux. Et on aura une boucle entre notre cerveau, qui représente nos intentions, un dispositif artificiel, la prothèse robotique, et l'information qui revient. Donc on a une boucle fermée entre l'homme et la machine. Je rêve d'avoir plus de temps pour tous les projets intéressants, toutes les idées nouvelles qui apparaissent et surtout les défis importants que notre société a aujourd'hui. C'est d'être un bon écouteur. L'intelligence artificielle étant une technologie émergente, il y a beaucoup d'inconnus. On est en train de développer ces technologies, des technologies plus complexes qui ont des performances assez élevées dans certaines tâches. Donc on a maintenant des questions sur est-ce que ces performances s'appliquent aussi dans d'autres conditions ? Comme on se passe encore, on est en train de découvrir ça. Ça va ouvrir la possibilité à plusieurs risques. Par exemple, des voitures autonomes qui, à un moment donné, n'arrivent pas à identifier une personne qui est sur la voie. Et donc la voiture, elle ne fera pas l'action qui correspond à cette situation. Malgré tous les tests qu'on a fait au laboratoire, il y a des situations nouvelles où on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Il y a aussi des risques qu'on a vus dans les derniers temps. L'exemple le plus marquant, c'est la reconnaissance faciale, où les systèmes ont été développés et entraînés avec des images de personnes avec la peau blanche. Donc ces systèmes, ils sont une performance assez mauvaise pour des personnes de couleur. Une fois qu'on utilise ce système pour la surveillance, par exemple, ça peut générer des procès judiciaires à des personnes qui ont été identifiées d'une façon incorrecte, justement parce que les systèmes n'étaient pas bien testés dans toutes les conditions, dans toutes les populations. Donc il y a ces risques de nouvelles utilisations. Il y a un risque de prendre le système et de croire qu'ils vont donner la solution à toutes les conditions. Mais il ne faut pas oublier l'incertitude que ça entraîne. L'époque actuelle, c'est une époque fascinante, avec beaucoup de complexité, mais aussi beaucoup de raisons pour avoir de l'espoir. Peut-être être un peu plus spontané, de ne pas trop réfléchir à certaines décisions. Oui et non, je dirais. L'outil en soi, c'est comme les autres. C'est un algorithme, des systèmes de calculs qui ont des capacités assez élevées, une fois qu'on les combine avec l'opportunité qu'on a aujourd'hui de récolter énormément de données, la possibilité technologique de traiter des quantités immenses de ces données. Donc, de ce point de vue, c'est un développement technologique comme les autres. Les défis dus à l'utilisation qu'on donne à ces outils, à le niveau de confiance qu'on a sur ces outils, et à la rigurosité qu'on applique à son évaluation avant le déploiement et pendant leur utilisation. C'est là où il arrive les défis. On découvre parfois, dû à des situations un peu malheureuses, qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas, qu'il y a des choses à ajuster. C'est une chose qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on travaille avec les nouvelles technologies. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est établir des garde-fous qui nous permettent de réagir d'une façon efficace et rapide une fois que ces situations négatives apparaissent. Don Quichotte. Killing in the name to race against the machine. Bien sûr, on le fait déjà depuis longtemps. Avec l'automatisation, ce qu'on a fait, c'est déléguer dans la machine certaines tâches, certaines situations. Ça peut être des tâches plutôt mécaniques, plutôt de force, correspondant à la révolution industrielle. Au fur et à mesure que le système devient plus complexe et notre technologie s'améliore, on donne de plus en plus de ce pouvoir de décision. On a des voitures qui s'égarent toutes seules. On laisse la voiture prendre certaines décisions. La question maintenant, ce n'est pas si la machine fait ou ne fait pas des décisions, mais quelles décisions on doit déléguer dans la machine ? Il y a deux composantes. Une composante de la technologie. Qu'est-ce que la machine a prouvé être capable de faire ? Et une question plutôt sociétale. Quelles sont ces décisions qu'on est prêt comme société et on est d'accord ? Quelles sont des décisions qui peuvent être prises par la machine ? Et quelles sont ces autres décisions qui devront toujours rester dans le domaine humain ? Un exemple qui est peut-être le plus développé dans cette discussion où il n'y a pas encore de réponse, c'est dans l'utilisation de ces algorithmes dans les domaines militaires. Est-ce qu'une machine, un drone par exemple, devrait avoir la possibilité de prendre la décision de tirer ou pas ? Ou si on va toujours laisser cette décision à des humains ? Et il y a des arguments pour et contre, c'est un dialogue qui continue. Sans doute, travailler avec des personnes en situation de handicap, travailler ensemble avec eux pour développer des systèmes qui améliorent la qualité de vie. La démocratisation des nouvelles technologies en général, redonner le pouvoir aux citoyens de prendre des décisions sur quelles technologies nous devons avoir, quelles technologies nous devons développer, et donner à tout le monde des meilleurs moyens de compréhension de ces nouvelles technologies.